bismillahirrahmanirrahim sur le vidéo il faut que je n'aime le clignement de la voyante mais bon ici je n'aime le clignement de la tomate de cette façon par exemple je n'aime le clignement de chaque 4 secondes le problème c'est quoi le problème ? je n'aime le clignement de la mémoire de cadence le clignement de l'année le clignement de l'index le clignement de cadence le clignement de cadence le clignement de cadence l'orté de mémoire de cadence à partir de 2 secondes par exemple clignotement chaque 4 secondes donc mémoire de cadence donc comment on peut faire ça d'une manière à travers un programme tout simplement ça veut dire on ne va pas utiliser la mémoire de cadence le principe c'est quoi le principe par exemple en OBA on a fait une fonction comme vous voulez tant que fonction et ainsi de suite j'ai l'année faite l'année 2 2 fonctions t1 ok c'est bien par exemple t1 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 t2 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 t1 t2 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 donc il y a par exemple l'axe instantané mais bon on va supposer il y a par exemple ta.q vous voyez c'est le t2 t2.q donc l'écriture c'est le t1.q je t'envoie le t2.q c'est 0 donc le t1.q je t'envoie 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes donc après 2 secondes il y a l'impulsion il y a 0 il y a 0 1.q je t'envoie 2 secondes 1 je t'envoie 4 secondes 4 secondes ok donc déjeuner, j'youle programme de l'année j'ai l'année jnigh d'y l'année je n'y tu le два d'année qu'il quatre secondes, j'ai 2.9 t1.9 donc ht1.9, il faut être plus tard avec l'impulsion qu'il quatre secondes donc j'y l'année, on a choisi t1.9 par exemple voyons le terrain ça met par exemple HA je vais définir par exemple dans le 824.0 définir donc lancer la simulation je vais renoncer à Hawale simulation ok donc on a acheté KenBee QB124 et on a acheté plus de 24.0 et on a un chargement en MPI lancer la recherche charger le programme je vais démarrer donc qui m'a l'achat de l'année après voyons maintenant il y a quatre secondes c'est à dire il y a une clignotement clignotement c'est à dire il y a une clignotement clignotement il y a quatre secondes deux secondes fléta 1 deux secondes fléta 0 voilà on peut faire n'importe quelle c'est à dire on peut faire des impulsions suivant la fréquence suivant le période qu'on veut à travers deux temposateurs T1 merci pour votre attention merci pour votre attention